Les premiers chrétiens, selon la première lettre aux Corinthiens au chapitre 3, disent qu'ils sont de Cephas ou d'Apollos ou de Paul. Donc Cephas, c'est Pierre. Pierre, Simon, Cephas. Cephas, c'est en araméen et Pierre, c'est en latin, Petros ou en grec. Petrus en latin, Petros en grec. Ça veut dire cailloux, rochers, pierres et s'effacer de l'araméen. Bon, ce n'est pas très important, mais les gens se réclament du courant d'Apollos, du courant de Paul, du courant de Pierre. Et certainement que d'autres se réclamaient du courant de Jean. Et par la suite, il a été dit que Polycarpe était un disciple de Jean. Ce n'était pas un disciple d'Apollos, de Pierre, de Paul, mais de Jean. Donc Jean avait une certaine importance. Et plusieurs se sont réclamés, non pas de Jésus. Paul leur dit, mais arrêtez, un seul a été crucifié pour vous, c'est Jésus. Arrêtez de suivre Jean, Pierre, Paul, Polycarpe, n'importe qui. Donc Polycarpe, c'est la génération d'après. Suivez Jésus. Alors, il n'y avait pas les baptistes, les pentecôtistes, les méthodistes, les libristes, les salutistes, l'action biblique, les ménonites, etc. Mais il y avait ceux qui se réclamaient de Jean, de Paul, de Pierre. Et on le voit dans les premières lettres. Il y a toujours écrit le disciple de Jean. Il avait connu Jean. Ceux-là avaient connu Pierre. Ceux-là avaient connu Paul. Et plusieurs ont donné une importance extrême. Ils ont presque remplacé Jésus par Pierre ou par Paul ou par Apollos. Alors, quand quelqu'un parle plus de Paul que de Jésus, plus de son pasteur que de Jésus, plus de sa dénomination ou de son église que de Jésus, il faut mettre une alerte rouge, même cinq alertes rouges. Alors, je pense que les lettres de Jean, c'est le courant de Jean. Elles ne sont pas signées. Et les lettres de Paul, c'est le courant de Paul. Et les lettres de Jude, c'est le courant de Jude. Et les lettres de Jacques, c'était le frère de Jésus. Et il y avait un certain courant, ceux qui suivaient des généalogies et qui donnaient de l'importance à la famille, aux généalogies, vont mettre Jacques en avant. C'est le frère de Jésus, c'est à lui de reprendre le flambeau. Pour certains, alors que Jésus a dit « Qui est ma mère et mes frères ? » C'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est de les cieux. Jésus casse les généalogies et il casse aussi les familles. C'est-à-dire le fait d'être le frère de Jésus ne donne pas plus de droits à Jacques qu'à Jean ou qu'à Apollos ou qu'à Barnabas. Et moi, je pense que les lettres de Jean, c'est le courant de ceux qui posaient, qui suivaient Jean. Les lettres de Paul, c'est le courant de ceux qui suivaient Paul. C'est Tite, Timothée, c'est Sostène, etc. Alors après, il y a autre chose, il y a les scribes qui écrivent pour les gens. Sylvain est un scribe, il écrit pour Pierre, il écrit pour Paul. C'est parce qu'il sait écrire, il y a des secrétaires. Un scribe, c'est un secrétaire. Et il peut aussi écrire, le scribe, ça peut être un écrivain public. C'est-à-dire, si la personne ne sait pas tellement bien écrire, elle demande un scribe. Alors, elle peut être lettrée, c'est-à-dire, elle n'est pas un alphabète. Elle sait lire, elle sait écrire vaguement son nom, etc. Mais elle ne pourrait pas écrire une lettre aux chrétiens d'une autre ville. Alors, après, lorsqu'on lit les lettres de Clément de Rome, ce n'est pas Clément de Rome, c'est « Nous tous les chrétiens qui sommes à Rome, nous écrivons à tous les chrétiens qui sont à Corinth. » Alors, c'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, cette lettre est appelée « La lettre de Clément de Rome ». Mais si vous lisez cette lettre, ce n'est pas Clément de Rome, c'est « Nous tous les chrétiens qui sommes à Rome, nous écrivons ». Et Paul écrit des fois « Paul et tous les frères qui sont avec moi ». Donc, « Frères », c'est Adolfos. Donc, c'est « Frères et sœurs ». Ça veut dire que c'est tous les chrétiens qui sont là, nous écrivons à d'autres chrétiens. Alors, je le vois par rapport aux questions qu'on me pose aujourd'hui. De quel courant es-tu ? De quel courant es-tu ? Et quand je dis « Je suis de Jésus », « Je suis Jésus ». « Je ne suis pas Paul », « Je ne suis pas les évogéliques », « Je ne suis pas » du verbe « Suivre ». Les Pentecôtistes, « Je ne suis pas les frères d'Arbiste ou pas d'Arbiste, les frères étroits, les frères larges. » Il y a plusieurs sortes de frères. Il y a encore ceux qui fonctionnent en frères, mais qui ne s'appellent pas frères. Alors, « Mais de quel courant es-tu ? » « Mais de quel courant es-tu ? » « Mais quel homme suis-tu ? » Et on veut absolument me mettre un leader. Alors, si je parle trois fois d'un même chrétien, ça y est, je suis cataloguée. Après, si éventuellement je ne dis rien contre les Pentecôtistes, je suis Pentecôtiste. Si je ne dis rien contre les Baptistes, je suis Baptiste. Mais je ne crois ni aux Baptistes ni aux Pentecôtistes. C'est-à-dire, je ne crois pas que le baptême par imposition des mains apporte le Saint-Esprit toujours. Imposer les mains n'apporte pas forcément le Saint-Esprit. Et se faire imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit, c'est une toute petite chose. On peut le perdre trois jours après. C'est Dieu qui transforme le cœur. Et c'est Jésus qui vient habiter notre cœur. Qu'on soit Baptiste ou Pentecôtiste, on reçoit le Saint-Esprit dans notre cœur. Et le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous scelle, scellé, c'est-à-dire qui nous cachette, qui nous garde comme la prunelle de ses yeux pour le salut. et qui nous garde, nous, comme le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas une autre personne. Aucun autre homme, aucun autre leader, même ce serait Paul ou Pierre ou Jacques ou Jean, ne peut le faire. Il n'y a que Jésus. Alors, quand je vois actuellement tout ce qu'on n'a pas essayé de faire pour me dire, mais de quel courant es-tu ? Alors, en lisant un tout petit peu l'histoire des premiers chrétiens, c'est toujours écrit Polycarpe qui était le disciple de Jean. Mais ce n'est pas écrit Polycarpe qui servait Dieu. Alors, il faut faire très attention parce que Polycarpe n'a de lui-même. Est-ce qu'il a écrit Jean ceci, Jean cela, Jean m'a dit Jean et Formina ? Non, non, c'est par la suite le commandateur qui met une petite phrase pour commenter la lettre de Polycarpe. Et ils partent avec leur point de vue. Il y en a ceux qui suivent Jean, ceux qui suivent Pierre, ceux qui suivent Paul. Et je pense qu'il y a une volonté que la Bible ne sépare pas Paul, Pierre, Jacques, le courant, Apollos, Barnabas, Jude. Alors, pourquoi certains ont plus d'importance que d'autres ? Paul était très universaliste, le courant de Paul. Alors, ça, on retrouve, ne discutez pas les opinions. Aimez-vous. Le royaume de Dieu, ce n'est pas si on mange des légumes ou de la viande, si on est végétarien ou pas végétarien. C'est si on a Jésus dans notre cœur. Si on aime notre frère, si notre frère ne mange que des légumes, aimons-le. Si notre frère mange de la viande, aimons-le. Et ne nous disputons pas pour savoir si on est végétarien ou pas. Alors, moi, je pense que, d'un côté, les lettres de Paul, c'est les destinateurs. Ça s'adresse à ceux qui ont la mentalité, qui ont reçu une certaine éducation, qui viennent d'un certain environnement, d'un certain contexte, d'une certaine forme de réfléchir, de penser, de concevoir la vie d'un certain paradigme. Et après, une fois que tout le monde est chrétien, les gens quittent leur paradigme, mais ils ont connu Jean, nous, on est Jean, nous, on est Paul, on est Paul. Alors, ils ne sont plus anciennement juifs ou anciennement païens ou en Chiennement, Smyrne, etc. Ils sont, ah, c'est Paul qui m'a annoncé l'évangile. Ah, c'est Pierre qui m'a dit. Ah, c'est Jean qui a fait. Alors, ça, c'est appuyé par les non-chrétiens qui veulent absolument ne pas parler de Jésus, mais parler d'autres, d'autres. Alors, quel courant suis-tu ? Pourquoi es-tu devenu chrétien ? Qui t'a convaincu ? Et si on dit « j'ai été convaincu par Dieu », mais je ne suis ni Paul, ni Pierre, ni Apollos. Je ne suis pas les protestants. Je ne suis pas les évangéliques, ni les frères, ni les baptistes, ni les darbistes, ni les évangéliques. Un, deux, trois, quatorze, dix-huit. Je suis Jésus. Oui, mais comment tu l'as connu ? Qui t'a dit tes parents que t'étais petite ? Comment t'as su ? Alors, même si on a su quelque chose de quelqu'un, c'est toujours une goutte d'eau, un petit échotillon. Ça a pris deux secondes, l'interaction avec la personne. Une heure, deux heures, cinq heures. Mais toutes les autres heures, la personne n'est pas là, mais c'est Jésus qui est à nos côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada